Les gars je voulais vous montrer un truc J'ai Oh non elle est Bon ça c'est juste pour les yeux Wesh magnifique Non c'était pas ce tiktok là Bref carabas Euh Non c'est pas ça Genre ça explique genre en mode Pourquoi elle avait une épine et tout Et en fait elle a une épine parce qu'elle s'est fait violer Caraba et je le savais pas Genre en gros c'est une métaphore De l'épine C'est vrai qu'au départ je vous ai dit que j'allais arrêter De décrypter Kirikou parce qu'il y en a vous avez pas supporté Mais j'aime tellement vous voir souffrir Moi je rigole J'ai reçu pas mal de questions qui revenaient dont celle-ci Donc c'est parti L'épine que Caraba a dans le dos Représente tout simplement la douleur De l'abus qu'elle a vécu Maintenant pourquoi une épine comme métaphore C'est là que je vais vous expliquer tout ça Demain je m'enfonce une épine dans la jambe Je vais hurler Dans le moment vous allez être super inquiet vous allez vous demander ce que j'ai Vous allez voir une épine vous allez dire Ah mais j'ai cru même que tu t'étais coupé la jambe J'ai cru que c'était un couteau mais c'est pas un truc C'est pas cette vidéo c'est pas cette vidéo là putain Dites vous ce film là J'avais vu quand il était sorti Même Michel Oslo j'avais vu Putain Il y a même c'est le sage qui parle Ah c'est cette vidéo là Ils le disent dans le film Mais frère j'avais 7 ans quand j'ai vu le film Moi je voyais juste Kirikou tout nu Tout nu je voyais des seins de Des trucs moi ça me fait choser Je pensais pas à ça et je disais Kirikou il est trop fort et tout Mais je pensais pas à Caraba Je disais juste Caraba il me fait peur genre Moi j'avais juste peur de Caraba C'est quoi cette merde ? Ah Caraba victime de l'histoire d'un viol collectif c'est une dinguerie Vous le saviez le chat que c'était ça ? Moi je l'ai appris vraiment récemment Qui n'a jamais vu ou même entendu parler de Kirikou et Caraba la sorcière ? Faut dire ce qui est si toi aussi tu fais partie des enfants L'an est revenu ! Franchement j'ai dû le voir 10 fois moi Ca fait un moment qu'on me demande de parler de la vraie histoire de Caraba la sorcière Et comme je suis sûre que beaucoup de personnes ne la connaissent pas J'ai pensé que ce serait un parfait lundi des followers n'est-ce pas ? victims Kirikou est petit Mais c'est mon amie Kirikou est voyant Et c'est vrai que Caraba est dépeinte comme puissante et malfaisante. Loin de l'image de la sorcière occidentale, vieille, au nez crochu, au balai et au chaudron, Caraba, elle, c'est une sorcière d'une beauté terrifiante qui vit isolée de tous, mais non loin d'un village qu'elle martyrise grâce à ses fétiches, des hommes transformés en statuettes esclaves. Alors c'est vrai que quand tu regardes le film la première fois, Caraba a du mal à la cerner quand même. La meuf vit seule, elle déteste les gosses et elle voue une haine incommensurable envers les hommes. Et dans le village d'à côté, tout le monde la craint et raconte du mal d'elle. Comme quoi, elle dévorerait les hommes, par exemple. Et en plus de ça, elle raquette et assèche le village. Donc tout le monde s'inquiète. Mais le truc, c'est que personne ne sait vraiment pourquoi elle est aussi méchante. Mais le minuscule Kirikou, lui, veut absolument comprendre comment elle en est à faire. Comment Kirikou était rapide ? Ouais, les gars, quand t'étais petit, quand quelqu'un était rapide et que c'était un noir, ça l'appelait Kirikou et il était petit, vraiment. Tellement ça a matrixé les gens. Lui dit qu'il trouvera la réponse en allant voir son grand-père, le sage, qui se trouve loin dans une montagne enchantée. Et miscule Kirikou manque à plusieurs fois de se faire graille, mais heureusement, il est ingénieux et rapide. Alors il arrive chez le vieux sage, qui lui raconte tout, et là l'histoire prend sens. Il révèle à ce moment-là que Karaba a un passé douloureux et traumatique avec les hommes. Qu'elle a mal, elle souffre jour et nuit, sans répit. Alors moi, bien sûr, tu me dis ça à l'époque, j'ai 8 ans, donc je percute pas. C'est seulement maintenant que la société actuelle, depuis que la parole s'est libérée par rapport aux violences sexistes et sexuelles, que j'ai capté le vice. De son côté, le réalisateur Michel Oslo lui avait clairement déjà expliqué la métaphore à l'époque. L'épine empoisonnée dans le dos de Karaba est un symbole qui représente le mal que les hommes font aux femmes et une souffrance qui ne disparaît pas. En réalité, ce que raconte le grand-père est un viol collectif. Tu comprends alors que Karaba est en fait une femme blé ? Vous avez vu ? C'est pour ça, par exemple, c'est des films genre en mode, ça te montre ça. Après, peut-être que c'était peut-être trop profond pour qu'un enfant, il s'en rende compte. Mais par exemple, vous voyez Bambi. Il y a beaucoup de gens dans le chat, ils ont vu Bambi. Et Bambi, ça a traumatisé beaucoup d'enfants parce que même Feldup, il avait expliqué. C'était là où j'avais percuté. C'est qu'en mode, ça montre la mort. Et du coup, c'est une manière d'un enfant de lui montrer que la mort, c'est quelque chose de réel, et qu'il faut apprendre à vivre avec, etc. Vous voyez ? Mais je ne sais pas si le message, il est passé parce que je viens de l'apprendre que maintenant alors que j'ai 23 ans. Merci à Bambi de nous apprendre que la mort existe. Oui, mais à 5 ans, tu ne sais pas ce que c'est la mort, mon garçon. Je te le dis. Tu dis, tu ne sais pas ce que c'est. C'est pour ça... Je croyais que le Père Noël existait à 5 ans. Les gars, mettez vos points pour Tyson Fury & Gannou. Mettez vos points. Oliné, ne soyez pas des salopes. Autrice de l'ouvrage Sorcière, la sorcière est née de la peur des hommes envers les femmes libres. Alors si aujourd'hui, elles sont vues comme des vraies figures féministes, tu peux lire dans plusieurs articles... Ah bah merci pour le spoil de l'oeuf de sang. ...qu'à l'époque, les sorcières, tout comme Caraba, étaient accusées de causer tous les problèmes de leur société. L'historien Robert Michomblet, auteur de La sorcière au village, raconte aussi que les sorcières étaient mises en marge d'une société dont elles n'épousaient pas les codes. Elles vivaient donc dans une forme de marginalité et représentaient donc un danger pour l'ordre social, moral et, il faut le dire, le patriarcat. Mona Cholet explique également que ces femmes qu'on accusait de sorcellerie étaient en fait souvent des guérisseuses capables de soigner, d'accompagner les accouchements ou les avortements. Elles incarnaient une forme de connaissance médicale et formaient des membres respectés de la communauté. Mais les sorcières, avant, c'était pas mal vu en Afrique. C'est quand il y a eu les colonisations différentes. Mais ouais, ça m'a choqué, moi, quand j'ai appris... Que j'ai appris ça. Avant les plusieurs colonisations musulmanes et chrétiennes. Euh... OK.